Oui, ça marche ! Y'a pas mon petit chéri ? Vas-y. Alors est-ce que tu peux me parler un peu de ce chef d'oeuvre ? Très 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 bon jeu. Alors ça va être compliqué parce que... Attends deux secondes, c'est un peu fort, il faut que je baisse le son deux secondes dans les options parce qu'on va pas t'entendre sinon. Alors, audio principal. 30, c'est bien 30. Vas-y. Alors vas-y. Présente-nous ce chef d'oeuvre. Ce chef d'oeuvre Un Showdown, c'est un jeu qui a un early access qui est développé par Crytek. Donc Crytek c'est les mecs qui ont fait... Enfin Crytek si vous voulez. C'est les mecs qui ont fait Crysis quand même. Donc c'est pas des enfants. C'est un jeu qui a un early access. C'était pas le jeu avec des dinosaures sur Playstation 1 ? Nan ça c'est Kino Crysis ça. C'est genre un Resident Evil Eye. Nan Crysis c'est plus un FPS... Une armure qui t'sais qui se développe avec le temps, qui est pété et tout. On y en a eu 3. Et t'sais à chaque fois c'était un peu les Far Cry de l'époque genre... Quelle année là ? On est sur du quelle année là à peu près. Pour Crysis ? Ouais. Bah écoute... De mémoire, de mémoire... Euh... Le premier il est de 2013. Nan le troisième pardon est de 2013. Deux noms ça me parle mais j'ai jamais joué. J'y connais pas. Du coup c'est ceux qui ont fait Crysis d'accord. T'as bien travaillé sur les dossiers hein. En gros on joue des cowboys. Des chasseurs. Qui faisant partie d'une société secrète qui chasse les démons. D'accord ? Les démons pour l'instant il y en a 2. C'est le bouffer et l'araignée. C'est les 2 boss qu'on va pouvoir rencontrer dans la partie. Faut savoir que le jeu est en early access. Il est vraiment intéressant. Il est un petit peu plus cher que les jeux auquel on a pu jouer avant. De mémoire il doit être à 30€. Voilà. On joue. Un chasseur chacun. On peut jouer en solo ou en duo. Le but du jeu c'est de... On est TP sur une carte. Le but du jeu c'est de trouver des indices pour localiser les boss. D'accord ? Donc soit 1 soit 2 boss. Trouver le boss, tuer le boss. Le boss il lâche 2 essences. Le but c'est de partir avec. Des contrats. Des contrats. Ouais les contrats ouais. Donc les contrats une fois qu'on l'a on doit aller sur les points d'extraction. Et une fois qu'on est sur le point d'extraction pendant 15 ou 20 secondes. La partie s'arrête. D'accord ? Ca c'est l'aspect facile ça. Ca c'est la théorie facile ça. Ca c'est la théorie facile ça. Voilà. L'aspect le... Mais il y a des mobs évidemment. Il y a des zombies, il y a des chiens zombies. Il y a plusieurs types de monstres. Voilà. Qui sont plus ou moins faciles à tuer. Il y a d'autres joueurs aussi. Il y a d'autres équipes de joueurs. Je crois qu'on est 10. Donc en gros c'est un mélange de battle royale. Où on doit réussir à venir à bout des autres joueurs. On est pas obligé de les tuer. Et 2 PvE où on doit tuer les monstres. Voilà. Il faut savoir qu'au début les chasseurs qu'on a ne meurent pas. Et quand on avance avec le temps. Le temps de jeu et les niveaux. Et les chasseurs une fois qu'ils sont morts. Bah on perd tout ce qu'ils avaient sur eux quoi. C'est assez intéressant comme jeu. Allez. Je te laisse moi. Euh non invite moi vu que c'est tout le temps toi qui invite c'est mieux. T'as chargé c'est bon ? Ouais ouais j'suis en train de charger là. Allez c'est parti. Let's do this. On a un disquet droit là ? Si j'suis j'suis j'suis. Mais disons une balle pas chargée. Oh putain j'ai une machette et un... C'est toi qui est tombé genre ? Non. Non je donne un coup de machette. Y'a une ruche en haut là. Ouais j'm'en occupe. Je vois la tête. Oh tu l'as séché hein. Ah non attend il est pas morte. Y'a un coup de disque direct. J'dorale pas en haut là. Qu'est ce qu'il y a ? 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 Oh merde y'a des ruches. Il a plus de vie Ah il a plus de vie C'est le dernier il a plus de vie J'en ai tué un et je l'ai tué trois fois lui Son pote je le vois là Tu vas pas tuer les deux t'es sûr ? Si je crois Peut-être du saignement on va voir Je crois qu'il est sur le cadavre de l'autre Oh t'as eu les deux Oh la la le doublé Et regarde bien vide presque Qu'est-ce qu'il me propose lui ? Je pense qu'il est mort de saignement Parce que je l'ai pas tué Enfin genre je l'ai tué trois fois Et il m'a tué Tu me vois sur la carte ou pas ? Ouais c'est indiqué Heureusement sinon je t'aurais jamais trouvé mec Merci J'ai une trousse de soin Je t'en utilise une Bah écoute je veux bien Parce que je suis tout nu Je veux dire j'ai plus que Oh je vais te mettre une droite On va à l'autre Aux autres coups de feu Ouais J'ai pas de vie hein mec Bah ça y'a je viens de te la mettre Ah non Ah putain c'est à moi que je l'ai mis Ça va marcher ou pas ? Bah oui ça avait marché oui Arrête je fais exprès Ça te la comptait ou pas là ? Bah j'ai récupéré une barre de vie mais Mais euh Non t'embête pas vas-y on va trouver une ville Ah j'sais pas j'en ai plus là trop de soin T'es un meilleur tireur que médecin mec hein Elle est bonne Oh ça fait mal dans le truc là Comment t'es tombé ? J'ai... j'ai trouvé ? T'as pas vu la marche quoi Ouais Ouais c'est bon j'ai 8 balles Ça suffira Ouais c'est pas 8 balles c'est 8 kills hein Chez Philou c'est 8 kills Ça va à être 2-trois quoi Ah On se fait surmener Aïe 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 J'crois que tu m'as mis 8 balles dans le... dans le ventre là On se met qui t'es réléu plus que 6 balles parce que sinon Tu m'aurais pu lecker Par contre c'est pas du tout par là qu'on va aller mec Vas-y vas-y à gauche Vas-y mets un pied dans l'eau puis si ça bouge pas Vas-y mets un pied dans l'eau Et si ça bouge J'y vais pas C'est toujours bien d'envoyer un ami mettre les pieds dans l'eau Oh c'est moi que t'as touché là Il balaye pas mal quand même Ouais Fais des bons arcs de cercle T'as des grosses couilles quand même On est quand même dans un monde où il n'y a pas de femme Donc si tu veux les couilles on s'évite pas trop Donc oui elles sont grosses Ah t'inquiète pas un bon coup de poing dans la gueule Ah mais en fait on est pas du tout au bon endroit là T'es pas touché là quand même Non non Y'a une meuf Attends ils vont extraire où ? Ils vont extraire à gauche du coup ? Ouais ouais à gauche vas-y go go vite 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 On arrive avant eux Bah non ils vont aller à droite non ? Bah non c'est tout en bas à droite Non mais y'en a un au sud au nord mec Viens on va au nord Si au nord ça extrait aussi Au sud tu veux dire ? Ah mais faut aller au sud c'est bien ce que je te dis C'est toi qui tire là ? Ouais mais non mais viens ceux du nord là Ils vont aller à gauche là ils vont aller au cimetière Y'a que ça va comme sorti Ils vont pas aller tout en bas à droite Attends c'est pas dur on va regarder le ciel Ouais non ils viennent vers nous Ils se déplacent vers nous Je crois qu'il est mort Je crois qu'il est mort comment lui ? Oh je sais pas Ça n'a pas envie en tout cas Je crois qu'il a mangé Ah il y a d'huile là J'en ai plus de deux ans je crois Oh la la Celle ou toi ? Ouais Philou c'est ton moment là Tu lui fais bien les fesses hein Ah je le vois je le vois Il est à la caravane Il va pas qu'on se fasse extraire Si non Non il est pas parti Non non il y a eu le message Regarde tu les vois ils sont devant avec l'éclair Ah en face en face Traverse l'eau dans l'eau dans l'eau dans l'eau C'est bon il est mort Salut bravo Ça ronde son pote L'autre il est vers la cabane de Cyprès Vers où tu vas là Déjà avec toi Il est à gauche il est au vieux crématérium Juste à gauche là Il est en face de nous Ah je les vois je les vois Ils sont au niveau de l'eau là bas Attends moi je suis un peu loin de toi Ça en 60 dans l'âge Ouais en face tu vois où il y a de l'eau là Ils arrivent ils arrivent ils arrivent Ils sont dans l'herbe Regarde dans l'eau dans l'eau Il y en a qui traverse ils sont Et j'en ai hitshot un J'en ai hitshot un Je l'ai touché Il y en a un qui est touché et l'autre qui est hitshot Enfin l'autre il est mort quoi je l'ai touché direct Il est à gauche dans les herbes là bas à gauche Il est en train de se filer il est en train de se filer dans l'eau Sinon je l'ai tué dans l'eau Par contre il est mort Avec démon la queue démon la queue sur toi Non c'est sur moi par contre T'as trouvé les deux ? Ouais Allez il a 4 kills hein Le dernier il reste plus qu'un du coup Il monte il monte il va tout à gauche Il faut aller avant à gauche il est à la caravane Il est en train d'y aller Il est à la visite il est en train d'y aller là On va arriver genre 10 secondes après qu'il est commencé je pense Quand tu tires t'as la mire direct T'as juste la croix Non non t'as juste comme une arme normale il faut que tu zoom Ah dommage Bon on aurait déjà fait pas mal 4 kills 3 primes 3 primes sur 4 ça ? Ouais Vas-y viens vite parce que dans 10 secondes c'est extrait De toute façon il doit plus y avoir que nous Ouais mais il faut pas que tu attendes 20 secondes de plus Ah bah je vais attendre les 20 secondes quand même C'est vrai Alors moi j'aime bien le côté J'aime bien ce qu'il nous propose avec le PVPVE Donc à la fois contre les joueurs et contre l'environnement Et j'aime bien aussi le côté roguelike avec les chasseurs passer un certain palier Je trouve ça vachement bien Ouais que quand en fait tu meurs bah tu perds définitivement ton chasseur quoi Ouais voilà je trouve ça vraiment cool Avant qu'on fasse les points négatifs tu mets combien sur 10 ? Bah je mettrais 6 parce que je trouve qu'il est trop il est pas assez abouti encore D'accord parce qu'il va nous amener justement aux points négatifs du coup qui je pense qu'il y en a pas mal Non c'est un bon jeu hein Ouais bah c'est un jeu qui est 6 sur 10 c'est une bonne note Moi j'aurais mis pareil honnêtement Mais je trouve que pour en avoir lui accès c'est un peu cher C'est un chouïa cher malheureusement Mais il est à 30 balles t'as dit tout à l'heure je crois Je crois qu'il est à 30 euros ouais Après tu peux l'avoir moins cher évidemment sur G2A etc Mais je crois que de base il est à 30 Je pense que pour 30 balles c'est un peu cher Genre si vous arrivez à l'acheter genre dans les entre 10 et 20 euros tu vois ça passe Sur G2A ou quoi Ouais Mais ouais 30 balles je trouve ça fait un peu cher Enfin c'est un jeu qui vaut 6 sur 10 donc 30 balles pour un 6 sur 10 ça fait un peu chier quoi Après le jeu je trouve qu'il est bien mais il y a encore je pense qu'il y a encore des choses à faire Faudra y revenir régulièrement pour pouvoir commencer à te vendre quoi En points négatifs du coup tu mettrais quoi du coup ? Peut-être le manque de contenu Le manque de contenu c'est à dire Bah tu sais il n'y a que pour l'instant il n'y a que deux maps Je pense que ça manque un peu de personnalisation Mais c'est un peu Enfin pour les joueurs habitués à d'autres jeux c'est un peu dommage Et après je trouve qu'un des gros points positifs ça reste l'évolution des chasseurs Le fait qu'ils meurent quand ils montent de niveau Ils sont de niveau 1 à niveau 50 Et il faut aussi savoir qu'ils ont des traits qu'on peut débloquer On débloque déjà naturellement en montant le niveau de compte On débloque de plus en plus de traits intéressants De plus en plus d'armes qu'on peut utiliser aussi Voilà quoi C'est plutôt pas mal Ouais au niveau équipement il y a quand même pas mal Que ce soit en armes Plus t'es au niveau plus tu peux en avoir des nouvelles Genre elles sont restreintes au range Genre vers la fin t'as les arbalètes Les fusils snipers et tout Ouais Après je pense que même sans ces armes Tu peux être quand même pas mal compétitif Genre tu te fais pas rouler dessus Ah oui c'est sûr Enfin c'est sûr qu'il y a certaines armes qui sont un peu meilleures Mais franchement tu peux tuer tout le monde Avec les armes de base qu'ils donnent dès le début C'est pas progression to win J'suis en train d'inventer des tirs En plus le headshot Tue Enfin le headshot Ouais avec toutes les armes quoi En point négatif je trouve aussi que Au début ça m'avait pas choqué quand on y avait joué Mais là en revenant dessus Je trouve que c'est grave lent Genre Ouais c'est vrai Quand tu cours j'ai l'impression que ça avance pas C'est vrai c'est vrai Donc je sais pas Après peut-être que ça va de pair avec l'optimisation du corps à corps Peut-être je sais pas La communauté elle est quand même pas trop mal Parce qu'on trouve des parties Même tard le soir Quand ça nous arrive de jouer Donc j'entends vers 2-3h du matin On arrive quand même à jouer avec des gens Donc ça va ça l'aille pas Sans trop os attendre hein Genre c'est pas disque de j'aime Non Mais après ce qui est bien c'est que la partie Elle va se lancer quoi qu'il arrive Donc après Evidemment on aura peut-être personne en PVP Mais on pourra toujours faire le côté PVE quoi En ce cas là c'est free note Qui rapproche quand même pas mal des expériences et tout Donc c'est quand même cool Genre tuer des zombies ça rapporte quand même beaucoup d'expériences Pour finir le trop Qu'est-ce que t'en penses toi Qu'est-ce que tu Moi je pense Comment t'aimerais que le jeu il évolue en fait Pour que ça te fasse vraiment kiffer Moi ce que je trouve pas mal C'est que c'est original Franchement c'est le gros plus C'est que c'est original On va dire que c'est Parce que Bah vu qu'on joue à peu près tous les jeux On va dire que ça se retrouve pas trop dans d'autres jeux quoi Ça prend un peu des concepts de battle royale et tout Mais c'est quand même assez unique Et je pense que s'ils arrivent à optimiser Le jeu Genre la mêlée Les mouvements Les déplacements et tout Ça peut vraiment être pas mal Même si c'est déjà correct à l'heure actuelle Moi je trouve que Quand PBG s'est sorti Tu vois c'était vraiment C'était bien parce que c'était innovant Mais genre à l'heure actuelle On en voudrait pas tu vois Et ils ont beaucoup optimisé Donc s'ils pouvaient autant optimiser Tu vois ce serait pas mal Bah en fait j'allais dire En fait les combats au corps à corps Ça me fait penser à PlayerUnknown au début Tu sais Quand t'étais en bêta Genre les 2-3 premiers mois Même après C'était une horreur Bah ça me fait penser à ça Et l'optimisation me fait aussi penser à PlayerUnknown au début Dans le sens où Ou même si t'as une grosse config Bah t'es en galère en FPS Parce que le jeu il est pas très très bien optimisé Ouais ouais je suis d'accord Même s'il y a eu des efforts de fait de ce côté là Sur PlayerUnknown Ça serait bien qu'il fasse un peu pareil Sur ce jeu Mais dans l'ensemble c'est un jeu correct Moi je mets comme toi honnêtement 6 sur 10 C'est à dire qu'il mérite d'être joué Donc je le recommande Mais Mais il y a mieux Mais ça reste sympa Après Non ça reste sympa Il faut voir comment ça évolue Qu'est-ce que t'aimerais qu'il rajoute Pour que ça te fasse un peu Un peu plus kiffer comme jeu Qu'est-ce que t'aimerais comme feature Ou comme Comme je sais pas moi Genre personnalisation Ou comme Je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de mobs Parce que Ta vie te fait le tour quand même Des mobs Tu veux dire différent Plus de type de mobs Ouais c'est vrai Ouais différent parce que Franchement Ou genre à limite Tu vois que Quand ils font une nouvelle map Parce que là ils ont sorti une deuxième map Y'a genre un mois là Un nouveau type de mobs Ouais qui fasse un type de mobs spécial pour la map Comme ça c'est pas du tout Les mêmes mobs d'une main-bas à l'autre Ouais c'est vrai Après Parce que là honnêtement La nouvelle map A part que ça change un peu Mais genre encore pas trop je trouve Des fois je sais pas sur quelle map on est C'est les mêmes éléments C'est juste que c'est différent En gros y'a rien qui change en vrai quoi Ouais grave C'est pas vraiment une nouvelle map Ce qui serait bien aussi Ce serait d'avoir des maps Avec des ambiances un peu différentes Et éventuellement Comme tu disais Ouais avoir un type de mobs Par type de cartes Et pour l'instant Y'a que deux boss Y'a que l'araignée et le boucher Donc on connait un petit peu par coeur On a pas besoin de faire 8000 parties pour les connaître Ce serait bien à terme Qu'ils rajoutent peut-être Des boss D'autres boss quoi Tu sais Je pense que ça sera fait Je pense que c'est une demande des joueurs Et ça sera fait Et donc Un troisième Non mais même Même 5 6 Peu importe Pas forcément d'un coup Genre que ça pop aléatoirement Ouais voilà Et ça serait bien Que quand t'es ton contrat aléatoire Que tu tombes sur deux boss aléatoires Tu vois Et ça sera vraiment bien je pense Et alors Je sais pas si on l'a fait On a déjà amené des chasseurs niveau 50 Je me rappelle pas Si on a des bonus en plus ou pas Mais ça serait intéressant Qu'ils rajoutent peut-être des bonus XP Quand ton chasseur est déjà niveau 50 Et que t'arrives à continuer à extraire avec Que ce soit Avec des primes ou pas Que tu gagnes un petit peu plus d'expérience Ou plus de dollars Ou plus de rique Parce que tu prends quand même des risques Avec un personnage Quand ton personnage est niveau 1 Tu t'en fous en fait Ouais grave Parce qu'un personnage poubelle Il meurt Il meurt C'est pas grave que tu l'aies payé ou pas Parce que les dollars C'est quand même On gagne quand même assez facilement Mais Quand ton personnage est niveau 50 Côté un petit plus C'est pareil Il faut pas que ce soit gamebreaker Mais Mais un petit plus Pour les risques Les risques que tu vas prendre Toi il y a quoi qui te plaît dans le jeu Vraiment Moi j'aime bien J'aime bien l'ambiance J'aime bien l'idée Parce que je trouve que Enfin moi ce jeu là Avant que tu me l'offres Je l'avais en liste de souhait Depuis genre 6 mois Et je le prenais pas Parce que je le trouvais Cher pour un early Et j'avais peur qu'on y joue pas assez Donc du coup Je l'ai pas pris pour ça Je suis très content Que tu me l'aies offert Et j'espère que ça ira Un peu dans le bon sens Avec tout ce qu'on a pu Bien pour les améliorations Surtout En fait Au delà Avant les améliorations Il faut que le jeu Il soit plus stable Après Sur les évaluations restantes Il est quand même Plutôt en positif Il a quand même 20-500 évaluations Plutôt positives 75% c'est quand même pas mal Et 70% En les 30 derniers jours Sont positifs Mais ce que je rajouterais aussi En point positif D'ailleurs je vais le rajouter C'est Je pense que c'est un jeu Qui est quand même Vraiment correct en duo Genre tu sais Des fois tu cherches des jeux Pour jouer avec un pote Parce que vous êtes que deux Et ça court pas les rues Les jeux à faire en duo Ouais c'est vrai Et je pense que C'est quand même un jeu Une bonne expérience en duo Qui doit être même mieux Qu'en solo Même si c'est beau Il est quand même Beaucoup jouable en solo Je jouerai plus à ce jeu là Qu'à plastique en solo Ouais c'est sûr Moi aussi Du coup Tu le recommandes ou pas alors ? Oui bien sûr Mais peut-être Un peu moins cher Que 30 euros Bah attends Il est à combien là ? Il est à 30 euros Et là il est soldé A 22 euros Franchement 22 ça passe Entre 15 et 20 euros 20 euros maximum Ça va Pour l'instant Ouais 22 ça va C'est non ? Ouais Après de toute façon On a tellement acheté de jeux En vrai Non mais c'est vrai C'est sûr Écoute mon poulet Je crois qu'on a tout dit Sur ce jeu Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter À part qu'on recommande Je pense qu'on a fait le tour Bon on recommande Mais faut pas s'attendre Au jeu de l'année Non c'est pas le jeu de l'année Mais clairement C'est un jeu qui reste amusant A plus de gens Enfin à deux De toute façon Tu peux pas jouer à plus de deux Si vous êtes genre 3-4 Laisse tomber C'est pas du tout le jeu qu'il faut Non Je pense même pas Qu'ils vont se lancer A plus de deux en fait C'est un jeu sympathique Faut juste voir Comment ça va tourner Sur le long terme Qu'est-ce que les devs vont faire Après c'est quand même Crytek C'est les mecs qui ont Crysis Je pense qu'ils sont sérieux Ils font pas n'importe quoi Avec leur jeu Donc en gros à suivre Mais c'est correct Ils vont pas le transformer En H1Z1like Avec des lootbox Ça tient l'arigot Attention on est pas là Pour dénigrer Phil Non c'est vrai Pardon 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 Merci Merci beaucoup pour l'invitation Merci pour le jeu On refait ça quand tu veux Ouais et puis la semaine prochaine Pour un nouveau jeu Allez Tio Bonne semaine mon poulet Merci de regarder cette vidéo Si ça t'a plu N'hésite pas à t'abonner En cliquant sur le petit bouton en bas Et on se retrouve tous les vendredis A partir de 17h Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501